Reprenons l'exemple du nombre de licenciés à la Fédération Française de Handball. La première ligne correspond au rang de l'année, la deuxième ligne au nombre de licenciés. Ce sont nos deux variables. On va choisir le mode diagramme dans LibreOffice pour afficher ce nuage de points. Donc le diagramme apparaît ainsi que la fenêtre de réglage. On choisit le mode nuage de points qui s'appelle ici XY dispersion. Et on voit le graphique changer immédiatement. La page suivante nous indique qu'il faut bien choisir les séries de données en ligne puisque c'est ce que nous avons. Là le diagramme ça y est, on voit apparaître un nuage de points qui plus est a une forme allongée. Les pages suivantes de réglage nous permettent de mettre un titre ou de donner un nom à chaque axe. Pour l'axe des abscisses on aura donc le rang de l'année ou l'année. Et pour l'axe des ordonnées le nombre de licenciés. Le nuage de points est prêt. Il ne reste plus qu'à le placer où cela nous intéresse et d'afficher ensuite la droite d'ajustement affine. Un clic droit sur un des points nous permet de faire apparaître le menu et de choisir insérer une courbe de tendance. C'est la droite d'ajustement affine. On va la régler pour que ce soit une droite, donc linéaire, et on va afficher l'équation au passage. L'équation de la droite est du type y égale ax plus b ou f de x égale ax plus b. Il ne reste plus qu'à relever les coefficients a et b et de les arrondir comme demandé ou alors de faire un arrondi correct. Il ne reste plus qu'à relevé.